Je suis Philippe Plateau, je suis responsable de secteur depuis 28 ans chez Ecolab. Je travaille sur Monaco depuis une dizaine d'années. Je m'occupe essentiellement de l'hôtellerie, donc toute la SBM, l'hôtel de Paris, le Métropole, le Monte Carlo Bay, et j'en passe, le Fermont. On a énormément de clients, on a à peu près 70% des clients sur Monaco, que ce soit de l'hôtellerie comme de la restauration. Comme aujourd'hui, on a fait pour le grand prix une visite chez un traiteur qui est là simplement sur une période de 4 jours. Donc là, je les ai aidés à regarder leur fonctionnement de machine, contrôler les paramètres de la machine, les aider pour leur dire si leur système fonctionnait correctement, de façon à ce qu'ils puissent avoir une hygiène parfaite et de bons résultats au niveau de la vaisselle. Après, chez nos clients existants, c'est nos visites que l'on fait, je dirais, régulièrement. C'est-à-dire, là, comme aujourd'hui, les contrôles des machines, la formation du personnel, quand celle-ci, des formations informelles, c'est pour nos clients, je dirais, un support qui va leur permettre de pouvoir obtenir des résultats, je dirais, parfaits. Alors, en termes sur les machines à laver, parfaits au premier passage. On évite les relavages, donc des coûts supplémentaires. On évite les essuyages, risque de casque, d'accident. Donc, voilà ce qui va leur permettre de pouvoir faire des économies. C'est de leur apporter des solutions en termes de nouveautés. On leur présente des nouveaux systèmes. Donc, effectivement, là, on a mis un système Apex sur la machine, mais aussi des systèmes qui sont autres, qui sont des systèmes en poche, qui est Chain Prodès ou Asis Pro pour la partie sale, qui vont aussi permettre de pouvoir éviter les rejets de matières plastiques et, je dirais, faire des économies dans ce domaine. Après, notre partie importante aussi de notre job, c'est aussi la prospection, c'est-à-dire d'aller voir les nouveaux clients et leur faire des propositions qui correspondent à leurs attentes. Donc là, les prospects, on va aller voir le prospect qu'on a, le restaurant qui va ouvrir. On va se servir de nos relations actives, donc c'est-à-dire nos propres clients, pour pouvoir pénétrer chez un autre client. On va se servir de nos distributeurs, des personnes qui installent des matériels en cuisine. Ce sont des gens qui vont nous aider à rentrer sur des restaurants et qui vont nous permettre de pouvoir faire du nouveau business. Mais aussi, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir leur présenter, je dirais, des choses innovantes. Moi, je travaille beaucoup en partenariat avec les distributeurs. Pourquoi ? Parce qu'un client qui a oublié de passer une commande, dans les deux jours, il pourra avoir ses produits. Ça permet au client de pouvoir être livré rapidement et en petite quantité aussi. Il n'est pas obligé de commander de grosses quantités. Là, il peut avoir plusieurs commandes par semaine et toujours avoir ce qu'il faut pour pouvoir travailler correctement. Alors, aujourd'hui, je dirais, les obligations qu'a un restaurateur, c'est au niveau de l'hygiène, c'est d'apporter, je dirais, à son client des mets qui sont, je dirais, comestibles. Donc, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que ces mets soient comestibles. Alors, on va l'aider, grâce aux formations, grâce aux produits que l'on met à disposition auprès de nos clients, de leur apporter des produits, des systèmes qui vont lui permettre de pouvoir nettoyer et désinfecter ses surfaces parce que c'est ce qui est aujourd'hui le plus important. Maintenant, au niveau de la laverie, c'est essayer de leur donner de la vaisselle propre au premier passage.